Musique de générique Donc les chouettes effraies qui sont les rapaces nocturnes les plus communs en France et dans le monde, et là partout. Alors je vais vous donner les surnoms des chouettes effraies, chouettes des clochers, on est souvent dans le clocher des églises, vous êtes assez familière avec l'être humain, les églises sont en centre des villages ou même des grandes villes, chouettes des grandes villes. Il y a la dame blanche également. Alors les caractéristiques des rapaces nocturnes, la vue exceptionnelle, comme chez tous les rapaces. Chut ! Chut ! Pas de poussin, c'est en train de bouffer. Chut ! Chut ! Chut ! Des souris en général, les ronjons. D'accord ? L'heure ouf ! Chut ! Donc faitesz-vous comment tout pour distinguer la chose du unique ? On peut piquer à 250 km heure, ça vous va ? Qu'est-ce qu'il fait exactement ? Il l'attire ? Alors, le piqué, la vitesse est acquise une fois les ailes fermées grâce à un corps, celui-là. Et la pommelle est toujours plus grosse que le mâle chez le rapace. Au naturel, on voit qu'il peut quand même retirer un chamois le long d'une paroi rocheuse. Il va venir le harceler pendant plusieurs minutes. Le chamois va, au bout d'un moment de tomber, il va se faire en arrivant au sol. Donc l'aigle va revenir plus vite. Parce que là-bas, il est en train de disparaître. Déforestation, de braconnage, de surpêche. T'as un pêcheur, il mange beaucoup de poissons, il s'attaque. Donc la surpêche, il trouve de moins en moins à manger. Il y a surtout des problèmes de pollution des eaux. Il s'amuse un peu, là. Alors, en Alaska ou au Canada, il y en a pas mal de ces pigards gâtés blanches. Et quand l'automne arrive, là-bas, ils vont avoir des goûts de luxe. Parce que là, ils vont se nourrir de saumon. C'est un sauvage, il n'y en a plus. Ce sont des oiseaux migrateurs. Alors pourquoi migrate-ils, les oiseaux, d'après vous ? À cause de la nourriture. Les milans noirs mangent des insectes. Plus d'insectes l'hiver, en France et en Europe. Qu'est-ce qu'ils font ? Comme les oiseaux migrateurs européens, ils partent en Afrique. Parce qu'en arrière, vous vous fracassez le crâne sur le banc. Pas complètement immobile, parce que les motifs sont des charognards. Justement, depuis longtemps, souvent, nous, cette capacité de digérer des viandes, allez, je dois dire pas très fraîches, hein ? C'est-à-dire des viandes en totale putrefaction, d'où le rôle important de ces oiseaux dans la nature. Tchou ! Touché ! Alors, évidemment, à la vue qu'ils ont des ailes très longues et très larges, pour les ascendances thermiques, ils sont quand même capables d'aller très haut, très très haut même. On les voit voler souvent. Sauf, février, c'est fermé le lundi, comme en mars. Passer de l'os, ils se font jeu. Et au départ... À droite, à droite. Alors, on doit assez mal, partout. Voilà, bien. Bien. Grrrrrr ! 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 250 kg et en Pologne ils ont des plus gros 2 3 4 5 5 5 6 6 7 7 8 9 10 10 10 11 11 12 12 13 14 15 12 15 15 15 15 16 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 17 17 17 17 18 18 18 19 19 19 19 20 18 19 19 19 19 20 21 21 22 22 19 20 20 20 20 21 21 22 22